Générique Après la réintroduction des deux ours dans le Béarn la semaine dernière et les multiples protestations des anti-ours, les pro-ours ont décidé de contre-attaquer. Ils dénoncent les actes violents et illégaux des opposants à l'ours et ont déposé une plainte ce matin auprès du procureur de la République de Pau. Aménager des pylônes pour protéger les cigognes et éviter les coupures électriques, c'est le pari que se sont lancées la Ligue pour la protection des oiseaux et RTE il y a cinq ans en Charente-Maritime. Il faut dire que le département est le plus fréquenté par les cigognes blanches. Ces pylônes sont équipées d'une corbeille métallique destinée à recevoir le nid. Un anémomètre est ajouté afin que la cigogne n'accède pas aux lignes. Un nouveau pylône vient tout juste d'être installé au nord-est de Rochefort. De quoi attirer l'un des 520 couples de cigognes recensés cette année dans le département. Ce week-end aura lieu la nuit des bibliothèques. Pour l'occasion, 25 bibliothèques de la métropole bordelaise ouvriront leurs portes en soirée. L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'univers des bibliothèques sous un œil différent. Au programme, des lectures bien sûr, mais pas seulement. Des escape games, des apéros quiz, des tournois de jeux vidéo, mais aussi des concerts. L'an dernier, 8700 visiteurs avaient pris part à l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada